As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh J'espère que vous allez bien Aujourd'hui, incha'Allah, on va faire une petite séance de questions-réponses Donc vous pouvez dès à présent, d'ores et déjà, écrire vos questions, incha'Allah Et j'essaierai de répondre quand j'ai la réponse Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-tayibin al-tahirin Allahumma la sahla illa ma ja'altahum sahla Wa enta ya hayu ya qayyum Taj'a'lul hazna iza shi'ta sahla Allahumma allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina Wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma La louange est à Allah, le seigneur du monde Et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons Qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié Et qu'il nous augmente en connaissance Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère Dans l'apprentissage de la science de la religion Amen Donc première question, comment ça va ? Bah écoute, je vais bien Barakallahu fiq Alhamdulillah Ala ni'mati l'islam Wa kafa biha min ni'mah La louange est à Allah qui nous a accordé l'islam Et cela nous suffit comme bienfait Barakallahu fiq Donc quelqu'un qui nous dit Pouvez-vous me faire des do'a pour moi Afin qu'Allah me facilite le port du voile Allahu ta'ala Yowaffiquki lima yuhibb wa yartah Wa yuqawiki ala ta'atihi Amin Wa yarzuquki su'laki minal khayir Amin Donc comme d'habitude Essayez d'écrire des questions Qui puissent être Profitable Inch'Allah Les questions qui sont vraiment Particulières Et précises Vous les envoyez par mail Ou en privé Et je rappelle En attendant que vous écriviez vos questions Que vous pouvez vous inscrire Déjà en vous abonnant Et en activant la cloche Avec toutes les notifications Mais également en envoyant un mail A l'islam.simplement.gmail.com L'islam sans apostrophe Il y a pas mal de gens Qui envoient un mail à l'islam Avec un apostrophe Et du coup je ne reçois pas ces mails Et comme ça vous recevrez Les cours Les liens des cours par Whatsapp Quelques minutes avant chaque cours Marakallahu fikum Quelqu'un demande Y aura-t-il des cours sur la Umrah ? Inch'Allah On fera un jour un chapitre Sur le pèlerinage et la Umrah Bi'idhnillahi ta'ala J'espère on le fera Avant le prochain pèlerinage Inch'Allah Alors quelqu'un demande Comment ça se fait Que les cours 11, 13 et 14 Dans l'histoire du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Sont coupés Ils ne sont pas en entier Comme on les a écoutés en direct Oui il y a eu un bug avec Youtube Je pensais Tu es reparti écouter ces cours Parce que j'ai J'ai fait en sorte De les remettre Dans leur état Initial Parce que pendant quelques jours Ils ont été coupés Maintenant si tu me dis Qu'ils sont encore coupés D'une manière bizarre Alors là c'est vraiment inquiétant Donc je vais essayer de voir ça Avec Youtube Studio Alors non Aujourd'hui on ne va pas faire court Sur la vie du prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam C'est juste une séance De questions réponses Quelqu'un demande Y aura-t-il un cours Sur la prière de consultation ? Inshallah Ça fait bientôt deux ans Que vous me le demandez Subhanallah Ajibe Quelqu'un demande Pouvez-vous expliquer Pour les deux raka'as De Sunnatul Fajr Ces deux raka'as On les accomplit A partir du moment Où le temps du Fajr Est entré Le temps du Sopr Lorsqu'il entre C'est-à-dire à l'apparition De l'aube véritable Qui est une lueur blanche Qui apparaît à l'horizon Est Au début elle est fine Du côté du lever du soleil Mais le soleil ne s'est pas encore levé Qu'il commence à apparaître Une lueur blanche Qui est très fine Et qui n'est pas propagée Puis cette lueur blanche Elle va s'élargir Elle va se diffuser Elle va s'agrandir Et tout ça c'est l'aube en fait Dès qu'elle apparaît On dit que le temps du Sopr Le temps du Fajr Est entré Et ce temps là Il va durer jusqu'au lever du soleil Jusqu'à ce que le soleil se lève Un tout petit peu Là le temps du Sopr Se termine Donc quand est-ce qu'on fait La prière de Sunnatul Fajr On l'a fait avant La prière obligatoire du Fajr Qu'on appelle aussi le Sopr Et c'est une prière de Doraq'a Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est-à-dire C'est-à-dire les Doraq'a De la Sunna du Fajr Elles sont meilleures que ce bas-monde Et que tout ce que ce bas-monde contient Alors que dire des prières obligatoires Qui sont encore plus importantes Et donc meilleures que les prières Surérogatoire Alors la question de Alae Benel Je ne pense rien De ce projet Je ne sais Je ne me suis pas penché Sur la question Je sais J'ai déjà vu ce mot quelque part Mais je Je ne suis pas dedans Je ne peux pas te donner Un avis Et bon Il s'agit de poser des questions Non pas sur ce que je pense Ou sur mon avis Mais des questions sur Des sujets religieux Auxquels Je peux vous apporter une réponse Alors Essayez de faire des questions En un message Qui soit clair Et compréhensible Facilement Quelqu'un demande Je veux apprendre Je veux apprendre le Coran Et lire toutes les surates Que dois-je faire Je t'invite à Trouver un professeur Un enseignant Qui a étudié le Tajweed Un enseignant Qui a étudié la lecture Et qui sera capable De te le retransmettre De sorte à ce que tu puisses Lire devant lui Et il te corrige Inch'Allah Inch'Allah Nous pendant le mois de Ramadan J'ai prévu Qu'on fasse Chaque jour Une aya J'en ai parlé hier Dans le cours d'arabe Mais bon Tout le monde Ne participe pas au cours d'arabe Sur la chaîne l'arabe simplement Donc pendant le mois de Ramadan Inch'Allah On va apprendre ensemble Suratul Mulk Alors Je le répète Pour que vous puissiez Prononcer de façon correcte Vous avez besoin D'un enseignant Qui vous écoute Ce ne sera pas le cas Avec moi sur Youtube Mais Suratul Mulk C'est une surat Qui est importante Donc je vais vous aider A l'apprendre Et après Il est indispensable Que vous trouviez Un enseignant Pour qu'il corrige Votre prononciation Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit au sujet De cette surat Qui comporte 30 versets 30 ayahs Il a dit La wadidtu antakuna Fi qalbi kulli mu'min Min ummati C'est à dire J'aurais souhaité Qu'elle soit dans le coeur De chaque personne De ma communauté Que chaque musulman Il connaisse Suratul Mulk Par coeur Donc comme le mois de Ramadan Il fait 29 ou 30 jours Inch'Allah On fera des leçons En dehors Des leçons habituelles On essaiera de faire cours On essaiera de faire cours Tous les soirs Inch'Allah Mais en dehors du premier cours Du cours principal On essaiera de trouver un moment Chaque jour Pour apprendre un verset De suratul Mulk Comme ça A la fin du mois Inch'Allah Tous ici présents Tous ici présents Connaîtront Sur la chaîne L'arabe Simplement J'espère qu'on terminera L'apprentissage De la lecture Et de l'écriture Avant le mois de Ramadan Inch'Allah Comme ça On pourra directement Entamer Des cours Sur la suratul Mulk Qui est une très belle surate Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit que cette surate Elle protège Du châtiment De la tombe Donc celui qui récite Cette surate Tous les soirs Inch'Allah Il sera protégé Du châtiment De la tombe Alors plusieurs personnes Demandent des cours Sur la fin du monde Inch'Allah Alors je ne sais pas Si on fera une série Pendant Ramadan Sur les signes De la fin du monde Ou sur un autre sujet Je n'ai pas encore Trouver dans ma tête Le sujet Que j'aborderai Pendant Ramadan Quelqu'un demande Au sujet De la prière De Tahadjoud La prière De Tahadjoud Ce sont des prières Surérogatoires Que l'on accomplit Après avoir dormi Une partie de la nuit C'est à dire que Après l'entrée Du temps du Isha Tu accomplis Ta prière du Isha Et après Tu fais la Sunna Du Isha Et c'est bien De ne pas tarder Pour dormir De ne pas Passer Du temps éveillé Sans utilité Alors bien sûr Si tu as des invités Tu vas accueillir Tes invités Tu vas discuter avec eux Pour leur faire plaisir Mais s'il n'y a rien à faire Tu n'as pas d'invité Alors c'est bien de dormir Assez tôt Après la Isha Et ce de sorte A se réveiller Ensuite Durant la nuit Et la prière Que l'on prie Et qui est surérogatoire Et que l'on fait Après s'être endormi Et s'être réveillé Dans la nuit C'est celle Qu'on appelle Et on peut faire On peut faire Plusieurs prières De Duraka Comme on veut Et on termine Par Mais si on a fait Avant de dormir Après la Isha Et que finalement On se lève la nuit Pour faire des prières Surérogatoires On ne refait pas Une deuxième fois Quelqu'un demande Si on a abîmé son corps Cela sera pardonné Et est-ce que Si ça n'est Alors la phrase Je pense qu'il manque Des mots dans la phrase Si la personne Se nuit à elle-même Volontairement Elle commet un péché Après pour être pardonnée Elle doit faire le repentir Le repentir C'est trois choses Premièrement Elle regrette D'avoir désobéi à Allah Parce que c'est interdit De se porter une nuisance Deuxièmement Elle arrête De commettre ce péché Et troisièmement Elle met l'intention De ne plus jamais récidiver De ne plus jamais recommencer Et si son repentir Est sincère Allah lui pardonne son péché Et donc Elle ne sera pas châtiée Dans le delà pour cela Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est à dire Celui qui se repent D'un péché Après l'avoir commis C'est comme s'il ne l'avait pas commis C'est à dire Qu'il ne sera pas châtié Pour ce péché Dans le delà Quelqu'un demande Est-ce que Aller à la Umrah Équivaut à aller à la Mecque La Umrah C'est à la Mecque Que tu l'as fait La Umrah Consiste A accomplir Plusieurs piliers Donc 5 piliers Dans le Madhab Shafirite Et parmi les piliers Il y a le fait De faire Les 7 tours Autour de la Kaaba Donc C'est forcément à la Mecque Que tu vas faire la Umrah Mais ça n'équivaut pas Au fait d'aller à la Mecque Au sens où Il ne suffit pas D'aller à la Mecque Pour dire Ah ben j'ai fait une Umrah Parce que j'ai visité la Mecque Non La Umrah Ça consiste à accomplir Des actes Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A enseignés Et ça se fait à la Mecque Alors je saute certaines questions Pour lesquelles je n'ai pas la réponse Quelqu'un demande Avez-vous des ouvrages A conseiller pour débutants En matière de sciences religieuses Aqidah et tafsir Moi ce que je peux te conseiller En français C'est la chaîne l'islam simplement Et les textes Que j'ai laissés en pdf Dans la description des vidéos Donc Pour ce qui est de La playlist La croyance musulmane La playlist Comment bien faire la prière Et la playlist Les lois du jeûne De ramadan Voilà ce que je peux te conseiller Et ce que je te conseille aussi Et d'ailleurs Inch'Allah je vous montrerai Quelqu'un m'a envoyé un mail Avec des fiches Qu'elle a faites Et en fait c'était Cette personne écrit Prend des notes Et écrit un résumé Des cours qui sont sur la chaîne Et ça lui permet de réviser Ça lui permet d'apprendre Et de bien maîtriser Et je vous invite A faire de même Donc là ça prendrait du temps Pour que je vous montre Mais c'est quelque chose Qui m'ach'Allah C'était très bien Alors le fait de délaisser Lorsqu'ils lui ont demandé C'est à dire Quel est le plus grave des péchés Il a répondu C'est à dire Le plus grave des péchés en dessous de la mécréance Donc c'est ça Laisser la prière Alors quelqu'un demande Doit-on coller nos chevilles Avec nos voisins Quel est le plus grave des péchés en dessous de la mécréance Quelqu'un demande C'est à dire C'est à dire que l'islam Efface Ce qui a eu lieu avant Donc à partir du moment Où quelqu'un qui n'était pas musulman du tout Un mécréant d'origine Il entre en islam Il se convertit à l'islam Il embrasse l'islam C'est à partir de ce moment là Qu'il commence à faire ses prières Mais il n'a pas à rattraper les prières De la période où il n'était pas musulman Et c'est pareil pour le jeûne et etc Quelqu'un demande D'où vient le nom de Touba Touba c'est entre autres Le nom D'un arbre au paradis Cet arbre il est immense Et La personne marchera Cent ans en dessous De l'ombre de cet arbre Sans quitter l'ombre de cet arbre Tellement l'arbre est grand Et c'est de cet arbre Que sortiront les vêtements Des gens du paradis Ce sont des vêtements qui sont faits de soi Et qui ne s'usent pas Et qui ne s'abîment pas Et le terme Touba Alors pas en tant que nom Je ne sais pas Mais en tout cas le mot Touba Il vient aussi dans le sens de Bonheur Donc Touba Bonheur A celui qui a fait telle ou telle chose Bonheur Bonheur Alors quelqu'un demande un rappel sur les salats Je t'invite Je t'invite à écouter le cours En question Dans le chapitre Dans le chapitre Dans la playlist Qui s'appelle Comment bien faire la prière Dedans Après le dixième cours je crois Il y a un chapitre sur les piliers de la prière Ensuite sur les sunnas de la prière Et ensuite sur les prières surérogatoires Parmi lesquelles Quelqu'un demande C'est quoi le plus simple Pour apprendre à prier C'est d'avoir D'aller voir un enseignant Qui t'explique rapidement Les piliers de la prière Les choses qui annulent la prière Et les conditions de validité de la prière Alors tu peux écouter Les cours qui sont sur la playlist Comment bien faire la prière Sur la chaîne l'islam simplement Tu vas dans la rubrique playlist Mais j'y ai donné quand même Pas mal de détails Je pense qu'un jour Je vais reprendre ce chapitre Le chapitre de la purification Et de la prière Mais en beaucoup plus résumé Et condensé Pour en retenir Le minimum indispensable Mais en attendant Soit tu as quelqu'un Dans ton entourage Dans ton entourage Qui a bien appris à faire la prière Et qui pourra t'expliquer Les piliers de la prière Les conditions de validité de la prière Et les choses qui annulent la prière Soit je t'invite à écouter Les cours qui sont sur la playlist Comment bien faire la prière Quelqu'un demande Doit-on apprendre le Qur'an par cœur Et ensuite l'exégèse Ou apprendre une surat Et son exégèse Avant de passer à la surat suivante La plupart du temps Les gens apprennent le Qur'an par cœur Commencent par apprendre le Qur'an par cœur Si tu as la possibilité D'avoir un enseignant Qui maîtrise l'exégèse du Qur'an Et ça ne court pas les rues Il ne suffit pas d'aller lire Dans des livres Il faut faire attention Dans les livres des exégèses Des Qur'an Il y a de tout Il y a des choses à prendre Et des choses à ne pas prendre Et donc il faut un enseignant Averti Qui soit capable De te transmettre L'explication des versets Sans te faire tomber Dans des erreurs Qui parfois peuvent être graves Mais même si tu n'as pas cela Tu peux apprendre le Qur'an en entier Dans beaucoup de pays Les musulmans Dès leur plus jeune âge Ils apprennent le Qur'an par cœur Et après petit à petit Ils étudient la science de l'exégèse Alors il y a quelqu'un qui a dit MashaAllah Vous avez de belles photos Barakallahu fik C'est pas moi qui l'ai fait C'est un ami Allahu yahfadhu MashaAllah Il nous permet de pouvoir Regarder de belles photos Pendant qu'on écoute le cours Quelqu'un demande On fera un cours spécial Sur Laylatul Qadr Ah un cours spécial Laylatul Qadr Tu veux dire que cette nuit là On fera un cours spécial Probablement oui InchaAllah On a déjà fait l'année dernière Et on a fait un cours aussi Sur Laylatul Qadr Qui parlait de Laylatul Qadr Je crois que c'était pas dans le live C'était pas directement sur Youtube Mais c'était un cours Qui avait été enregistré Que j'avais donné dans une maison Et que je vous avais mis Parmi les premiers cours Que je vous avais mis sur la chaîne Donc là il faut aller dans Comme ce cours n'est pas dans une playlist Il faut aller dans la rubrique Vidéo Et remonter Tout au début Vers les premières vidéos Alors quelqu'un demande Quelle est la récompense Pour avoir construit une mosquée Il y a un hadith Dans lequel il est rapporté Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Que celui qui construit une mosquée Par recherche de l'agrément d'Allah Allah lui construit une maison au paradis C'est à dire Allah lui fait construire une maison au paradis Quelqu'un demande Quel âge aura-t-on au paradis Tous les musulmans Auront l'âge de 33 ans au paradis C'est l'âge auquel Le prophète Aïssa alayhi wa sallam A été élevé au ciel Quelqu'un demande As-salamu alaykum Donc alaykum salam J'aimerais savoir J'avais entendu avant Qu'Allah fasse que L'âme elle entre dans le bébé C'est l'ange qui fait entrer l'âme Dans le bébé Dans le ventre de la mère L'âme témoigne Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Oui Il a été rapporté Que Allah ta'ala a fait Que toutes les âmes sortent du dos Du prophète Adam alayhi wa sallam Toutes les âmes de sa descendance Et Allah ta'ala Les a fait témoigner Alastou birabbikum C'est à dire Ne suis-je pas votre seigneur Et elles ont répondu Bala C'est à dire Si Donc elles ont témoigné Mais après quand l'âme Elle rentre dans le ventre De la mère Le bébé il naît En ayant oublié cela Alors bien sûr Le fait Qu'Allah ta'ala Leur ait dit Alastou birabbikum Ça veut pas dire Qu'il a dit la phrase en arabe Je vous renvoie vers les cours Sur la croyance Et l'attribut de la parole D'Allah Ce qui exprime cela C'est la phrase en arabe Que le prophète a rapportée Alastou birabbikum Mais Allah ta'ala Sa parole éternelle N'est pas une langue Ni en arabe Ni en français Ni en anglais Ni en espagnol Ni en latin Ni autre Elle ne ressemble pas A la parole des créatures C'est pas des mots C'est pas des lettres C'est pas des sons Quelqu'un demande Est-ce qu'un enfant mort Avant la puberté Intercède pour ses parents musulmans Alors oui Oui Mais certains savants Ont ajouté une condition Ils ont dit Ils intercèdent en faveur Des parents musulmans Si les parents ont fait Al-Aqiqa Al-Aqiqa C'est une sunnah du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui consiste à faire Un sacrifice pour Allah A égorger Un mouton par exemple Ou deux moutons Si c'est un garçon Le bébé Si c'est une fille Un mouton Et de donner Un tiers à des pauvres D'offrir un tiers en cadeau Et de garder Un tiers pour soi Donc cette Al-Aqiqa Si on l'a fait Certains savants disent Si on l'a fait pour le bébé Alors s'il meurt Avant la puberté Il intercèdera pour les parents Quelqu'un a dit Je me suis fait Un joli coin De prière Chez moi Est-ce que cela vous paraît bien Bah écoute Oui MashaAllah Quelqu'un demande La donation des organes Après la mort Est-il permis en islam Non Non Quelqu'un a dit Faites un cours Sur la nutrition Du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Inch'Allah Quelqu'un a dit Comment faire Si on a des jours de jeûne A rattraper Et on ne peut plus la faire Parce qu'on est frappé Par une maladie chronique Et on est obligé De prendre des médicaments Chaque jour Repose moi la question par mail Et Inch'Allah Je t'apporterai la réponse Parce que là Tu n'es pas dans le cas Où Au moment du jeûne Obligatoire Tu étais déjà malade Ce n'est pas le cas De ce que j'ai compris De ta question Tu avais manqué des jours Dans le passé Et par la suite Tu es tombé malade Donc là Est-ce qu'il faut payer Une compensation Ou pas Dans ce cas de figure précis Il faut que je demande Quelqu'un demande Est-ce que vous ferez un cours Sur les prophètes Ilias et Aliasa Je ne pense pas Parce que je n'ai pas Beaucoup d'informations Sur eux Quelqu'un demande Est-ce que la femme Doit aussi faire Les prières à voix haute Alors dans le Madhab Shafirite S'il n'y a pas Un homme Ejnabi A côté d'elle Elle fait la prière A voix haute Pas haute Dans le sens forte Mais elle fait Elle fait la prière A une voix Qui n'est pas Du chuchotage Qui n'est pas Une voix basse S'il n'y a Pas d'homme Ejnabi Un homme Ejnabi C'est un homme Qui n'est pas Inépousable A jamais Donc c'est un homme Avec qui elle aurait pu Se marier Quelqu'un demande Pour le tatouage Fait avant d'être musulmane Doit-on l'enlever Si le fait de l'enlever N'est pas nuisible Alors tu l'enlèves Mais si ça te nuit Dans ce cas là Tu ne vas pas te nuire Quelqu'un a dit Comment faire de nos jours Au niveau de l'éducation Des enfants Avec cette odeur De fin des temps Et de fitna partout Ça me fait très peur Moi aussi Ça me fait très peur Il faut d'autant plus S'attacher A leur éducation A faire attention A leur fréquentation Et à ne pas leur mettre Un smartphone Dans les mains Le premier téléphone Que j'ai eu J'avais 17 ans Et c'était un 3310 Donc au pire Tu pouvais jouer au snake Au serpent Pas plus Mais là Les enfants Ils ont 12 ans 13 ans Ils ont déjà des smartphones Et des fois Ils n'ont même pas 10 ans Et ils sont déjà là Sur snap A faire des filtres Et à se faire des photos En essayant de se trouver beau C'est catastrophique Donc Déjà Si tu fais bien attention Aux fréquentations Que tu t'occupes De son éducation religieuse A lui apprendre La religion Le Qur'an Et que tu ne mettes pas Un smartphone Entre ses mains Tu fais attention A ce qu'il regarde Etc Déjà C'est C'est dans cette voie là Que tu dois avancer Quelqu'un a dit Je suis en prison Depuis 8 ans Allahu Akbar Grâce à Allah J'ai pu apprendre De certaines sciences Car j'ai eu le temps Effectivement Il me reste 3 ans A faire Mais je n'ai pas trouvé De cours concernant Les prisonniers Alors Un cours sur les prisonniers Je ne sais pas exactement De quel sujet Tu veux qu'on parle Mais je t'invite A écouter les cours Sur la patience Et notamment Les cours sur l'histoire Du prophète Yusuf Alayhi salam Qui a été emprisonné Injustement Et ce pendant 7 ans Mais ça ne l'a pas Empêché De De faire le bien Autour de lui Même lorsqu'il était en prison Qu'Allah ta'ala Te facilite Dans cette épreuve Et qu'il t'accorde Beaucoup de science Et qu'il t'accorde La piété Amin Alors quelqu'un demande Comment je dois t'appeler Celui qui donne des cours Sur la chaîne L'islam simplement Ça fait un peu long Comme surnom Mais Ça me va Alors il y a des questions Que je saute Soit parce que J'ai déjà répondu Soit parce que Je n'ai pas de réponse Alors Il y a plein de questions Qui sont arrivées D'un coup Du coup Je me suis perdu Sur la liste Quelqu'un demande Est-ce que quelqu'un Qui a commis Un très grand péché Comme la sorcellerie Peut être pardonné En se repentant Oui bien sûr Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit dans un hadith C'est à dire que Il se peut Qu'une personne Soit pardonnée Quel que soit Le péché Qu'elle a commis Tant que Le voile N'est pas tombé Et Les compagnons On dit ça veut dire quoi Que le voile est tombé Et il a dit C'est que la personne Elle meurt En étant sur autre Que l'islam En étant sur le shirk Mais Ça veut dire que Si une personne Meurt Musulmane Il est possible Qu'Allah ta'ala Lui pardonne ses péchés Maintenant Si une personne Sachez que Si elle se repent D'un péché Et qu'elle fait Un repentir sincère Allah lui pardonne Il nous a informé Qu'il lui pardonne Donc la sorcellerie Elle est de plusieurs sortes Il y a des cas De sorcellerie Qui sont de la mécréance Et il y a des cas De sorcellerie Qui sont Des grands péchés En dessous de la mécréance Qui n'est pas de la mécréance Si c'est de la mécréance Que la personne a fait Par exemple Dans certains cas De sorcellerie La personne Elle va uriner Sur le Qur'an Ou elle va Écrire Des versets du Qur'an Avec de l'urine Et ça C'est un acte De rabaissement A l'égard du Qur'an Que l'on doit glorifier Donc ça c'est de la mécréance C'est du kufr Comment elle fait Pour se repentir De ce péché Elle doit revenir A l'islam En prononçant Les deux témoignages Et si par contre La sorcellerie Ne consistait pas A faire de la mécréance Dans ce cas là Elle doit se repentir En faisant les piliers Du repentir Que je t'invite à écouter Dans le cours Dans la playlist Qui s'appelle Les jardins des vertueux Il y a un cours Parmi les premiers cours Sur le repentir Je crois que c'était Le deuxième cours Alors quelqu'un demande L'avortement est-il pardonné Si nous le regrettons Le plus sincèrement Et pouvons-nous demander D'être réunis Avec nos enfants Que l'on aurait avorté Et regretté Alors les savants Ils ont parlé De l'avortement Il faut savoir Que l'âme du bébé Elle entre Dans son corps A partir de 120 jours De grossesse Au bout de 120 jours A partir de ces 120 jours Après ces 120 jours Il s'agit d'un être humain Vivant Dans le ventre De sa mère Et donc le fait D'avorter Et de le faire tuer Ça revient à tuer Un être vivant Et c'est un des plus graves Des péchés Est-ce que la personne Peut être pardonnée Si elle se repent Elle se repent Si elle remplit Toutes les conditions Du repentir Elle peut être pardonnée Comme je viens d'expliquer Maintenant Si c'est Avant les 4 mois Avant les 120 jours L'âme N'est pas encore Entrée dedans Du coup Là Pour le coup Il y a Divergence Entre les savants Quelqu'un demande Les prières d'hier Et d'avant-hier Qu'on n'a pas faites Il faut toutes les rattraper Oui Il faut les rattraper Les prières obligatoires Alors quelqu'un demande C'est normal que le cours On n'a toujours pas commencé Oui C'est une séance De questions réponses Aujourd'hui Il n'y aura pas autre chose Alors essayez de ne pas répéter Plusieurs fois les questions Parce que ça me fait Ça fait Ça allonge les silences Parce que je suis obligé De lire Et de me rendre compte Après que Que c'est des questions Que j'ai déjà lues Comment être concentré Dans la prière Alors déjà Éteins les notifications De ton téléphone Mêlent en silencieux Pas de télé autour de toi Allumée Et avant d'entrer dans la prière Tu peux déjà te concentrer Et penser au paradis À l'enfer Au châtiment À la tombe Au fait que tu vas bientôt mourir Au fait que c'est peut-être Ta dernière prière Et c'est pour ça Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit C'est-à-dire Prie comme si c'était Ta dernière prière Et là Du coup Tu vas te concentrer Parce que Si tu te dis C'est ma dernière Je vais la faire Le mieux possible Pour gagner des Hassanat Quelqu'un demande De faire les petites ablutions En sous-vêtements Est-ce que c'est valable Ou il faut être habillé Les ablutions en tant que telles Elles sont valables Les ablutions sont valables Ça n'invalide pas Les ablutions Mais habille-toi Quelqu'un demande Quels sont les actes obligatoires Du jour du vendredi La prière du vendredi Tu parles C'est obligatoire Pour les hommes Libres Pubères Sains d'esprit Qui Qui sont Moukim Moukim C'est-à-dire Qui sont résidents Dans la ville Et qui ne sont pas voyageurs Dans le Madhab Shafi'id C'est à partir du moment Où il y a 40 hommes Résidents à vie Dans cette ville Que la prière du vendredi Devient obligatoire Et du coup Elle est obligatoire Pour tous les résidents Tous ceux qui restent Un minimum De 4 jours Complets Les femmes La prière du vendredi N'est pas obligatoire Pour elles Et la prière du vendredi Son temps Commence Au même moment Que commence Le temps du Zahr En fait Et on ne fait pas le Zahr Du coup On fait la prière du vendredi Mais si quelqu'un N'a pas fait la prière du vendredi Pour X raisons Dans ce cas-là Il va la rattraper En faisant une prière Du Zahr De 4 Raka Et la prière du vendredi Elle a lieu En faisant Deux discours Qui sont faits Par l'imam Et qui doivent remplir Aussi certaines conditions Et après Les deux discours Il y a une prière En assemblée A voix haute Qui est de 2 Raka Alors ne me posez pas Alors pour la question Donc on aura prononcé Donc on aura prononcé L'attestation De foi Avec dans son cœur Le minimum De la foi C'est à dire En étant croyant Même s'il a commis Qu'il n'y a pas Qu'il n'y a pas d'autre divinité Qu'Allah En ayant En faisant cela Par recherche De l'agrément d'Allah Donc ce n'est pas Par hypocrisie Parce que certains Ils récitaient Les deux témoignages Devant le prophète Mais ils étaient hypocrites Dans leur cœur Ils détestaient l'islam Ces gens-là Ne seront pas Épargnés du châtiment éternel En enfer Parce qu'en réalité Ils n'étaient pas musulmans C'était des munafiqoun Quelqu'un demande Quand est-ce que vous faites les cours Lundi et jeudi A 20h C'est sur l'islam simplement Et le mercredi A 20h Sur la chaîne L'arabe simplement C'est des cours d'arabe Alors quelqu'un demande Au paradis Si on meurt célibataire Est-ce qu'on choisira Notre mari Je n'ai jamais posé Cette question Je n'ai pas de réponse À ce sujet Je n'ai pas de réponse alors là il y a beaucoup de questions j'ai un peu du mal à quelqu'un demande le dua de salat ou l'istikhara c'est en prière ou en dehors de la prière non c'est après la prière après avoir passé le salat avez-vous des conseils pour combattre le waswas fais beaucoup de zikr récite beaucoup la parole la hawla wa la quwwata illa billah récite beaucoup la parole allahu allahu rabbila ushrikubihi shay'a et récite beaucoup la parole astaghfirullah quand je dis beaucoup c'est vraiment des centaines et des centaines de fois par jour alors il y en a au paradis tous les musulmans seront mariés les hommes seront mariés et les femmes seront mariés quelqu'un demande est-ce que participer à la tontine c'est bien ou c'est haram c'est haram les savants ils ont dit que le fait de prêter de l'argent ça consiste ça a été fait en islam ça a été légiféré en islam pour aider les autres et pas pour tirer profit et si tu prêtes pour tirer profit c'est pas bien exemple le riba le fait de prêter 20 euros à condition de récupérer 30 euros derrière ça c'est du gain mesurer c'est interdit pour ce qui est de la tontine certains vont dire mais moi je prête 20 euros et à la fin je récupère exactement la même somme que j'ai prêté au final ça revient à ça mais tu le fais pour tirer un profit pour ceux qui demandent c'est quoi la tontine ça se fait beaucoup dans certains pays pays d'Afrique notamment c'est le fait de se réunir à plusieurs personnes et chacun y prête 20 euros par mois et on donne tout l'argent à une personne le premier mois on va donner à la première personne tout l'argent par exemple ils sont 10 ils mettent tous 20 euros et on donne tout l'argent à la première personne le mois suivant ils donnent tous 20 euros on donne tout l'argent à la deuxième personne le mois suivant ils donnent tous 20 euros on donne tout l'argent à la troisième personne et ainsi de suite ils tournent comme ça donc certains vont dire oui mais là moi je récupère exactement la même somme que j'ai prêté certes mais tu as prêté dans le but d'en tirer un intérêt donc ça n'est pas un vrai prêt qui est désintéressé c'est un prêt que tu fais pour tirer profit et c'est pas permis en islam et c'est pas parce qu'une pratique elle se fait de manière courante dans un pays que ça veut dire qu'elle est permise quelqu'un demande est-ce que le prophète a été marié non pas encore mais quand il redescendra du ciel il va se marier quelqu'un demande est-ce qu'un pieux sait qu'il a atteint la piété pas forcément parce que la personne qui est vertueuse souvent elle est autocritique envers elle-même et elle elle regarde ses actes d'un regard critique de sorte à considérer à chaque fois qu'elle ne fait pas assez et elle essaye de s'améliorer en souhaitant faire plus et beaucoup de vertueux qui ont atteint même le degré de la sainteté qu'on appelle en arabe al-wilaya donc ce sont des walis ils ne le savent qu'au moment de leur mort quand l'ange de la mort il dit c'est-à-dire reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah et de son agrément ô toi le vertueux donc il y en a beaucoup c'est vraiment au moment de la mort qu'ils la prennent quelqu'un demande un conseil pour soigner une sorcellerie la ruqya la ruqya charia faite avec le cor'an donc tu vas voir quelqu'un qui est digne de confiance un imam vertueux et tu lui demandes de te réciter dessus ou de réciter dans une bouteille d'eau pour que tu boives de cette eau là alors est-ce que le bébé qui est mort dans une fausse couche qui est mort né il intercède ou pas pour ses parents je ne sais pas quelqu'un demande quelles sont les surates protectrices à dire tous les jours c'est bien de réciter ayatul kursi après chaque prière obligatoire c'est sunna et de la réciter aussi dans le temps du sobh et dans le temps du maghrib et de réciter aussi les trois dernières surates donc quul huwa Allahu ahad quul a'ouzou bi rabbi al-falaq et quul a'ouzou bi rabbi l-nas le matin et le soir quelqu'un dit je travaille en cuisine et je touche le porc bien que je me lave les mains est-ce que mes prières sont bonnes alors déjà si tu cuisines du halouf du porc pour donner à manger aux gens cela c'est haram donc je t'invite à délaisser ce travail là et à chercher un travail dans le halal ensuite le fait d'avoir touché du porc dans le mazhab cheferit la najassin c'est une najassin qui est considérée comme kalbiya c'est à dire que pour purifier l'endroit comme la main de cela dans le mazhab cheferit il faut laver cette fois avec de l'eau dont une fois avec de la terre mais dans d'autres écoles le fait de te rincer les mains est suffisant alors quelqu'un demande quand on jeûne le lundi ou le jeudi doit-on dire l'intention intérieurement pour que notre jeûne soit valide chaque acte d'adoration nécessite une intention et l'intention a lieu dans le coeur oui après pour ce qui est des jeûnes surérogatoires il n'est pas indispensable de mettre l'intention entre le marrib et le fajr contrairement au jeûne obligatoire dans le jeûne surérogatoire même si tu te lèves le matin et tu n'as rien mangé tu n'as rien bu tant que le zorge n'est pas entré tant que le soleil n'est pas arrivé au zénith dans son zénith dans le point le plus haut du ciel tu peux mettre l'intention le matin ça c'est pour les jeûnes sunnah tu peux mettre l'intention de jeûner dès le matin alors que pour les jeûnes obligatoires il faut avoir mis l'intention entre le marrib et le son quelqu'un a dit oui mais si la tantine peut éviter de contracter des crédits avec intérêt les savants ont considéré la tantine comme un prêt avec intérêt donc ils ont considéré cela comme la même chose tu veux de l'argent toi tu économises un mois tu vas mettre de côté les 20 euros les fameux 20 euros et le mois suivant tu vas les mettre de côté aussi et le mois suivant tu vas les mettre de côté aussi et à la fin tu auras la même somme et tu l'utiliseras mais tu ne prêtes pas dans le but de tirer profit quelqu'un demande en islam l'assurance d'essai est-elle permise non on ne fait pas on ne fait pas cela quelqu'un demande quel prophète avait été marié à une non musulmane la femme du prophète Nouh n'était pas musulmane quelqu'un demande la iqam est-elle obligatoire avant chaque prière elle est recommandée elle est sunna alors quelqu'un demande le prophète aïssa reviendra-t-il à l'âge qu'il avait ou bien il reviendra en naissant ah non non il redescendra du ciel il redescendra en tant qu'adulte quelqu'un demande à partir de quel âge sommes-nous obligés de faire la prière à partir de la puberté c'est à partir de la puberté qu'une personne devient responsable et qu'elle doit s'acquitter des obligations et la puberté pour le garçon elle a lieu par l'une de deux choses soit par l'émission du manille qui est le sperme soit en ayant atteint l'âge de 15 ans 15 ans lunaire c'est-à-dire à peu près 14 ans et demi des années solaires que nous on compte habituellement et pour la femme elle atteint la puberté la fille par l'une de trois choses soit elle a vu l'équivalent féminin du sperme l'équivalent féminin du manille soit elle a eu ses menstrues soit elle a atteint l'âge de 15 ans lunaire à partir du moment où l'une de ces trois choses a lieu alors elle devient pubère donc elle est chargée d'appliquer ce qu'Allah lui a ordonné et d'éviter ce qu'Allah lui a interdit quelqu'un demande comment peut-on rattraper des années de prières manquées tu t'organises tu prends une feuille un stylo et tu notes et tu rattrapes tes prières tu fais un sop après un zahra après un asal après un marrib après un isha et tu notes donc quoi t'as fait tout ça et après tu refais un sop un zahra etc chaque fois que t'as du temps libre tu fais quelqu'un demande est-ce que si un musulman mange du porc volontairement sort de l'islam non tant qu'il ne se rend pas licite cet acte qui est interdit il ne sort pas de l'islam mais il commet un grand péché quelqu'un a dit ma belle mère qui est ma tante paternelle me déteste on ne se parle pas depuis des années subhanallah que Dieu vous facilite que Dieu te facilite elle ne veut pas de réconciliation suis-je dans le péché si toi tu as fait le pas de lui passer le salam et d'essayer la réconciliation toi tu n'es pas dans le péché toi tu as essayé c'est elle qui t'a qui t'a empêché mais essaye encore essaye encore quelqu'un demande est-ce obligatoire de porter le voile devant le mari de ma tante paternelle ou maternelle oui parce que c'est un homme et je n'habille quelqu'un a dit je commence mes heures de travail à 12h20 est-ce que le fait de rattraper toutes les prières le soir est un péché alors tu ne peux pas retarder le zahr et le asar jusqu'à après le coucher du soleil ça c'est interdit au pire au pire au pire selon certains savants tu vas rassembler le zahr avec le asar dans le temps du zahr ou dans le temps du asar et tu rassembles le maghrib avec le isha dans le temps du maghrib ou dans le temps du isha mais tu ne vas pas retarder le zahr et le asar jusqu'à après le début du maghrib quelqu'un demande c'est quoi la iqamah c'est le fait de dire Allahu Akbar Allahu Akbar ashahadu an la ilaha inna Allah ashahadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala alfalah qad qamati salah cette phrase là on la dit une fois chez les malikites on la dit deux fois chez les shafiites qad qamati salah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah c'est ça la iqamah que l'on fait avant la prière alors il est 21h on va s'arrêter là quelqu'un demande pourquoi les shiites prient trois fois par jour alors si tu me poses des questions sur ce que font les shiites on est ils font beaucoup de choses je sais pas pourquoi ils font ça ils n'ont pas suivi la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons vertueux alors quelqu'un demande les hypocrites auront-ils un plus grand châtiment qu'un non-croyant les hypocrites sont des non-croyants on parle de ceux qui cachent leur mécréance et qui font semblant d'être musulmans ce sont en soi des non-croyants et donc ils méritent comme tous ceux qui sont non-croyants ils méritent d'aller dans le fin fond de l'enfer Allah dit dans le Qur'an innal munafiqina fidderkil asfali minal nar c'est à dire que les munafiqoun donc les hypocrites ils seront dans le fond de l'enfer le fond de l'AGN alors quelqu'un dit comment devons-nous nous vêtir à la maison si tu n'as pas de besoin dans le madhab shafi'ait tu dois couvrir la zone de pudeur qui est entre le nombril et les genoux si tu es seul en tant que femme quelqu'un dit s'il vous plaît encore une demi-heure ça va sinon ça va faire beaucoup pour certains je viens d'arriver alors quelqu'un a dit vous avez sauté la question 20h42 allez hop on va remonter à 20h42 il avait une question très importante il a dit alors alors quelqu'un demande à 20h42 c'est quoi les maquillages qu'on fait quand on fait le bordeaux ça ne passe pas en fait tout ce qui empêche l'eau de parvenir à ce qui doit être lavé ça empêche une des conditions de validité de la petite ablution parce que l'eau elle doit parvenir à ce qui doit être lavé par exemple une femme qui met du vernis à ongles ça empêche la couche de vernis à ongles ça empêche l'eau de toucher les ongles et donc ça invalide le bourdon par contre si c'est juste de la coloration mais ça n'est pas une couche qui va bloquer l'eau et qui va empêcher l'eau de toucher la peau par exemple dans ce cas là ça n'annule pas le bourdon ça ne l'invalide pas alors quelqu'un a dit ah oui c'est ça j'ai été en période de menstrues pendant le ramadan dernier et j'ai donc dit que je rattraperais en hiver déjà tu aurais pu rattraper avant mais ok d'accord supposons et là je suis tombé enceinte masha'Allah mubarak qu'Allah ta'ala t'accorde un enfant vertueux avec l'incapacité de jeûner car je vomis h24 et malade d'accord dans ce cas là quand tu pourras tu rattraperas c'est quoi ta question quelqu'un a dit si la prière du Fajr et du Sopr est passée que dois-je rattraper ? c'est obligatoire de rattraper l'obligation qui est le Sopr mais qu'on appelle aussi Fajr en fait et la Sunna qu'on appelle Sunnatul Fajr c'est recommandé de la rattraper mais c'est pas obligatoire puisqu'à la base elle est recommandée elle n'est pas obligatoire alors quelqu'un demande peut-on réciter Ayatul Kursi le soir avant de dormir en période de menstrues ? déjà il y a des savants qui ont dit que même en période de menstrues on peut réciter le Qur'an sachez qu'il y a divergence sur ce sujet donc selon ces savants déjà oui après selon les savants qui disent qu'en période de menstrues on ne peut pas réciter le Qur'an ils ont fait exception de certains versets pour certaines raisons comme la protection ou autre est-ce que Ayatul Kursi ça rentre dedans ? je ne me rappelle plus mais dans tous les cas dans tous les cas il y a des savants qui disent qu'avec les menstrues on peut réciter le Qur'an sans le toucher bien sûr sans toucher le livre alors il y a quelqu'un qui a dit ma fille demande si on peut manger des insectes vivants non on ne mange pas des insectes vivants alors quelqu'un a dit vous avez quel âge ? bonne question mais ce n'est pas une question religieuse ça n'entre pas dans les questions alors les plaisirs pour celui qui a demandé les plaisirs au paradis ce n'est pas uniquement spirituel les musulmans entreront au paradis avec le corps et l'âme et les non-croyants entreront en enfer avec le corps et l'âme donc ce n'est pas uniquement un châtiment spirituel contrairement à ce que disent je crois les chrétiens ou je ne sais plus qui mais non la croyance en islam c'est que le châtiment dans l'au-delà il sera avec le corps et l'âme Allah dit dans le Qur'an c'est à dire chaque fois que leur peau elle va fondre on leur remettra une nouvelle peau pour qu'ils goûtent au châtiment donc c'est pas juste le spirituel il s'agit de la peau et au sujet des gens du paradis il est dit dans le Qur'an donc manger et buver par plaisir en rétribution de ce que vous aviez accompli comme bonnes actions dans ce bas monde dans les jours passés donc là c'est manger et boire c'est pas spirituel c'est du vrai manger c'est de la vraie boisson quelqu'un demande le zikr se fait à voix haute ou dans sa tête non tu prononces de sorte à t'entendre alors tu peux le dire en chuchotant mais tu prononces avec tes lèvres et ta langue et ta bouche de sorte à t'entendre quelqu'un demande si on prie à la mosquée et que l'on a un gaz pendant la prière que devons-nous faire tu arrêtes la prière en fait ta prière elle est annulée donc tu continues pas tu n'as pas le droit de poursuivre si tu n'as pas moyen de quitter les rangs sans passer devant les gens tu t'assoies et tu attends la fin de la prière mais tu fais pas semblant de continuer la prière alors que ta prière n'est pas valable quelqu'un demande est-ce que c'est interdit de jeûner le mois de Rajab non ce n'est pas interdit donc je reviens aux questions en arrière ça c'est à cause de celui qui a dit rajoute une demi-heure là allez on en fait encore quelques-unes et on arrête du coup comme j'étais au milieu là j'ai perdu les dernières questions qui sont arrivées quelqu'un a dit je pars tôt avant le Fajr et au travail je ne peux pas la faire quelle est la solution tu trouves un endroit pour faire la prière dans son temps le temps du Sopr tu ne peux ni l'avancer de son temps ni le reculer de son temps donc il est indispensable que tu trouves un endroit tu sors par exemple avec tes ablutions et à un moment donné sur le trajet tu cherches un endroit où tu peux faire ta prière alors 20h58 on me demande une question de 20h58 elle est pas mal celle-là maintenant vous me renvoyez vers des horaires comme ça alors 20h58 quelqu'un demande si ma femme arrête de faire la prière est-ce que je peux divorcer oui c'est même parce que délaisser la prière c'est très 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 grave alors comment peut-on vous contacter si besoin SVP envoie-moi un mail à l'islam.simplement arroba gmail.com l'islam sans apostrophe ah ben voilà maintenant on est 500 on peut s'arrêter sur ce chiffre rond barakallahu fekom ah on est redescendu à 494 ça c'est peut-être un signe que certains ça y est commencent à fatiguer quelqu'un demande doit-on rattraper le ramadan qu'on n'a pas fait à cause d'une grossesse oui oui on doit le rattraper alors évidemment avant de la divorcer tu essayes de la convaincre et tu prends en compte aussi beaucoup de choses là je t'ai donné la règle de base et après c'est au cas par cas est-ce que tu as des enfants avec cette femme est-ce que si tu divorces ces enfants ne vont pas perdre tout le lien qui leur reste justement avec l'application de la religion et la bonne éducation il faut que après tu vois un imam et tu lui exposes ton cas particulier en détail et là il te conseillera mieux mais le point de base c'est que c'est soudna dans ce cas là de divorcer alors quelqu'un a dit je vous ai posé une question sur votre page Instagram je n'ai pas encore reçu de réponse alors je vous avoue que la page Instagram a été désertée depuis un moment Instagram Facebook je suis principalement sur Youtube avant il y avait des gens qui s'en occupaient mais qui finalement ne s'en occupent plus donc là je suis vraiment que sur Facebook euh non je suis sur Youtube et du coup soit par mail vous m'envoyez les questions et même par mail j'en ai beaucoup donc je ne pourrais pas répondre à toutes les questions ou alors sur Whatsapp pour ceux qui ont Whatsapp quelqu'un demande doit-on rattraper les prières manquées à cause des monstrues non on ne rattrape pas les prières manquées à cause des monstrues Aisha elle a dit qu'on nous disait on nous ordonnait c'est à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonnait de rattraper le jeûne qui avait été manqué à cause des monstrues mais pas de rattraper les prières qui avaient été délaissées à cause des monstrues c'est à dire que voilà qu'Allah on fait comme quel âge avez-vous là tout de suite je ne sais pas te répondre il faut que je fasse un calcul dans ma tête à partir de l'année de naissance ça fait tellement longtemps alors pouvez-vous faire des cours sur les rêves non les rêves ça ne s'explique pas comme ça c'est des vertueux à qui Allah leur accorde cette science c'est pas une science qui s'apprend qui s'acquiert par l'apprentissage c'est à dire craignez Allah et Allah vous accordera de la science ce qui est visé par cette science c'est justement certaines sciences qui ne s'acquirent pas par l'apprentissage bien sûr la science le minimum obligatoire que l'on doit connaître celui-là il s'acquire par l'apprentissage et il est nécessaire pour atteindre la piété mais à partir du moment où tu as atteint la piété tu fais preuve de vertu tu accomplis beaucoup d'actes surérogatoires en plus des obligations et en plus du fait d'éviter les péchés alors il est possible qu'Allah accorde à cette personne un ilm la douni une science qui est inspirée dans son coeur et la science des rêves de l'interprétation des rêves c'est comme ça que certains l'ont eu comme Abdoul Ghani An-Nabulsi Rahimahullah ou bien l'imam Ibn Sirin donc c'est des gens vertueux qui sont connus ils avaient l'interprétation des rêves ils avaient cette science ils ne l'ont pas apprise c'était dans leur coeur comme ça parce que c'était des vertueux et du coup ils ont écrit des livres ils ont répertorié un certain nombre d'exemples de rêves avec leurs explications mais nous les gens du commun on ne peut pas interpréter les rêves à part répéter certaines choses qui sont très connues qui ont été rapportées par ces savants-là par ces vertueux quelqu'un demande comment on vous ajoute sur Whatsapp tu envoies un mail à l'islam sans apostrophe point simplement arroba gmail.com quelqu'un demande est-il interdit de faire un trait sur sa coupe de cheveux alors j'ai jamais posé cette question-là moi à des enseignants mais d'une manière générale ça sort d'où ça franchement ne suivez pas ne prenez pas comme exemple des gens qui ne sont pas attachés à l'islam et ne prenez pas pour exemple des gens qui n'appliquent pas la religion de l'islam c'est tout nouveau ces trucs-là les coupes bizarres avec des traits il faut y te mettre des signes je ne sais pas quoi des signes de marque de basket il te la met sur sa tête n'importe quoi alors on me dit question 20h54 allez c'est parti on remonte c'est la première fois qu'on reste aussi longtemps je crois 20h54 quelqu'un a dit ma mère donc est malade ça fait 3 ans elle ne peut pas faire le ramadan moi son fils comment je fais pour payer ses jours de jeûne alors elle si elle a les moyens si sa maladie c'est une maladie dont on n'espère pas la guérison alors à la place de jeûner elle paye une compensation mais c'est elle qui paye si elle n'a pas les moyens elle ne paye pas tout simplement alors quelqu'un demande peut-on acheter un logement à une soeur dont le mari ne peut subvenir aux besoins de sa famille qui est pauvre avec la zakatul mel non zakatul mel tu la donnes à des pauvres tu ne l'utilises pas pour acheter quelque chose la zakatul mel tu la donnes à des pauvres ou bien à une des 8 catégories qui sont citées dans le quran mais tu n'achètes pas avec quelque chose même si c'est un pauvre tu le donnes aux pauvres quelqu'un demande sommes-nous obligés de rattraper nos jeûnes oui bien sûr le jeûne de ramadan est obligatoire on doit le rattraper si on ne l'a pas fait alors on me dit 21h18 allez hop alors elle a dit ma tante habite au Maroc elle touche une pension elle a trois filles non mariées leur père est veuf ok je suis un peu perdu là elle a un fils marié qui vit avec elle ma tante touche une pension puis-je leur donner leur donner quoi s'ils sont pauvres si tu me parles de la zakat s'ils sont pauvres selon certains savants tu peux leur donner la zakat s'ils sont pauvres ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins pourquoi j'ai dit selon certains savants parce qu'il y a d'autres savants qui ont dit tu ne donnes pas la zakat dans un autre pays que celui dans lequel tu es même dans la région dans laquelle tu es parce que le Beled Beled en islam c'est pas un pays dans la cartographie qu'on connait à notre époque Paris c'est un Beled Paris et sa région Marseille c'est un autre Beled on ne parle pas ici de la France d'accord et certains savants ont dit la zakat tu la donnes à des pauvres ou à ceux qui sont concernés par la zakat qui sont dans ton Beled et pas un autre et d'autres savants ont dit que tu peux après leurs conditions etc il faut voir dans dans ces écoles là quelqu'un demande est-il permis de se tailler les contours de la barbe oui c'est permis alors la question sur les morts du covid ou du vaccin je n'ai pas la réponse le prophète sallallahu alayhi wa sallam en fait il a cité les exemples de morts martyrs il y a celui qui meurt qui meurt fils abilillah il y a celui qui meurt vous avez compris quand j'ai dit fils abilillah il y a celui qui meurt noyé il y a celui qui meurt brûlé par le feu il y a celui qui meurt en étant tombé de eau il y a celui qui meurt parce que quelque chose de lourd est tombé sur lui il y a celui qui meurt d'une maladie du ventre ça c'est les exemples que je connais certains savants ont dit il y a mautul gharib ils ont rapporté ce hadith c'est bien que alors est-ce qu'il est daif à voir à vérifier mais bon certains savants ont dit mautul gharib c'est à dire celui qui meurt loin de sa famille fil gharib il y a quoi d'autre certains savants ont dit que celui qui aime une femme et qui ne l'a jamais dit à personne il a gardé ça au fond de lui et il n'est pas tombé dans les péchés à cause de cela donc il a patienté et c'était tellement dur pour lui qu'il en meurt certains savants ont dit qu'il meurt martyre parce que c'est dur mais votre question là je n'ai pas entendu personnellement je ne peux pas vous répondre quelqu'un demande peut-on donner la zaquette à sa femme non puisque ta femme elle est à ta charge financière tu dois subvenir à ses besoins donc elle n'est pas censée être concernée par ta zaquette quotidiennement tu subviens à ses besoins donc elle n'est pas censée être dans le besoin si tu subviens à ses besoins et c'est pareil pour tes parents tes parents même s'ils sont pauvres toi tu ne peux pas leur donner la zaquette parce qu'ils sont déjà à ta charge alors quelqu'un demande le minhaj que j'enseigne c'est la croyance de ahlussunna waljamara la croyance des compagnons du prophète la croyance du prophète et de ses compagnons et des pieux prédécesseurs et l'école de jurisprudence que j'enseigne c'est principalement l'école de chafirite quelqu'un demande est-il permis de donner la zaquette par virement bancaire en fait quand tu donnes la zaquette c'est ton argent qui est entre tes mains que tu vas donner à une personne c'est ton argent qui est entre tes mains que tu vas donner à une personne n'est-ce pas ou tu vas mandater quelqu'un pour lui donner mais virement bancaire c'est quoi c'est des chiffres c'est du virtuel quoi donc donne prends de l'argent entre tes mains et enfin quand je dis argent vous avez compris c'est dans le mazhab hanafite dans les autres mazhab il y a des catégories de choses pour lesquelles on paye la zaquette quoi qu'il en soit ce qui est entre tes mains donne-le en tant que zaquette les trucs de virement et tout ça voilà quoi quelqu'un demande dans le créneau horaire de la prière je suis en extérieur est-ce que je peux réaliser la prière obligatoire assis pour être discret et faciliter sa réalisation non si c'est une prière obligatoire et que tu as la capacité physique de la faire debout tu n'as pas le droit de la faire assise parce que c'est un pilier de la prière ça fait partie des 17 piliers de la prière dans le mazhab shakirite que d'être debout quand c'est une prière obligatoire est-il permis d'épiler ses sourcils non la règle de base c'est que ce n'est pas permis je ne rentre pas dans les détails les cas particuliers etc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la'anallah un namissata wal mutanamissata donc Allah a maudit celle qui épile à l'autre et celle qui se fait épiler les sourcils quelqu'un demande est-ce que le musulman sera tenu responsable de ses mauvaises pensées si tu parles des khawatir c'est-à-dire les idées qui traversent ton esprit sans que tu aies fait exprès non tu n'es pas responsable parce que ça vient du shaitan et toi tu ne peux pas empêcher ces idées de parvenir à ton esprit par contre tu peux les rejeter et donc tu es responsable de ne pas les garder ou les croire si c'est des mauvaises croyances par exemple quelqu'un a dit le fait de mentir même en faisant une blague est un péché étiez-vous sérieux lorsque vous avez dit que alors là il y a le modérateur qui a supprimé le message non non c'était intéressant je vais le remettre donc le fait de mentir même en faisant une blague est un péché étiez-vous sérieux lorsque vous avez dit que vous ne saviez pas quel âge avez-vous et qu'il fallait compter oui oui j'étais très sérieux c'est-à-dire que j'ai un à peu près mais comme ça fait longtemps que je ne me suis pas posé la question de mon âge ça tourne entre deux années quoi il faut vraiment que je refasse le calcul à partir de mon année de naissance pour pointer pile poil sur mon âge donc non non je ne veux pas mentir on est en quelle année déjà 2022 ça fait à chaque fois je veux perdre bon ça y est ça y est maintenant j'ai la réponse dans ma tête peut-on payer la zakette en ticket resto non un ticket resto non non alors pour la question sur les funérailles je n'ai jamais demandé la question de lotus bleu alors quelqu'un a dit mais par exemple une personne qui vit seule a deux fois plus de chances d'avoir de mauvaises pensées etc si la solitude n'est pas voulue c'est quand même considéré comme un péché d'avoir des pensées impulsives comme je t'ai dit déjà ça dépend de quelle pensée il s'agit et les pensées sont de deux sortes il y a ce que tu fais de manière volontaire quand tu réfléchis à une chose et il y a des choses qui te traversent l'esprit qui viennent malgré toi ce qui vient malgré toi tu n'en es pas responsable puisque ça n'est pas un acte volontaire de ta part c'est le shaitan qui t'envoie ces choses là donc les choses du was-was tu ne fais pas exprès de les recevoir mais après toi tu les rejettes et évite d'être seul si ça t'arrive souvent ne reste pas seul quelqu'un a dit si j'éternue durant ma prière et que je dis alhamdoulilah est-ce que j'interromps ma prière non ça n'interromps pas ta prière parce que c'est une parole de zikr par contre si c'est en plein milieu de ta fatiha ça va interrompre la successivité des versets du cor'an dans la fatiha ça veut dire que tu dois recommencer la fatiha à zéro quand tu récites la fatiha si en plein milieu de la fatiha tu dis alhamdoulilah parce que tu as éternué tu recommences la fatiha à zéro mais ça n'annule pas la prière alors quelqu'un pour la question de Sabrina 13 les lois qui ont été révélées au prophète Mohamed elles s'appliquent à la personne qui est responsable donc les obligations les interdictions la personne qui est responsable elle en est chargée elle est chargée elle doit s'acquitter des obligations et éviter les péchés quelqu'un demande est-ce que c'est possible de changer de madhhab oui bien sûr entre un madhhab shafi'ait malik'it hanafit hanbalit tu peux changer mais il ne faut pas aller dans une une fausse école quelque chose qui est un égarement une déviation que certains appellent une école alors que ça n'en est pas une vous êtes de quelle origine ça ça devient des questions rani déjà là je viens de te donner un indice je crois on a perdu on a perdu combien aujourd'hui c'était aujourd'hui ou c'était quand donc quelqu'un demande après l'avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai perdu la ligne et l'histoire de Jésus alayhi wa sallam nous allons voir quel sujet je ne sais pas je suis en train de réfléchir déjà au sujet qu'on va on va voir pendant le mois de ramadan inch'Allah si on fait un cours par soir à peu près mais j'ai toujours pas d'idée il faudrait soit je vais donner sur plusieurs sujets différents mais j'aurais aimé que ce soit un même sujet que j'aborde au fur et à mesure pendant les 30 jours ou les 29 jours du mois mais là je n'ai pas encore de sujet en tête n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer les commentaires ce n'est pas le chat le chat là c'est pour les questions quelqu'un demande est-ce qu'on peut faire les ablutions après avoir fini de se laver avant de mettre la serviette oui quand tu es sous la douche tu peux faire tes ablutions quelqu'un demande est-ce que je peux écouter des surates au travail si ça ne tant que toi tu fais ton travail correctement il n'y a pas de problème quelqu'un dit suite au décès de mon père je souhaiterais lui faire un don pour la construction d'un puits inch'Allah c'est très bien quelqu'un dit le leasing c'est quoi le leasing je ne sais même plus c'est quoi le leasing quelqu'un demande est-ce que les signes de la fin des temps sont présents la plupart des petits signes ont déjà eu lieu il reste l'arrivée de Al Mahdi par exemple et après il reste les grands signes êtes-vous de Wujda non je ne suis pas de Wujda oui voilà il y a Mohamed qui a dit arrêtez de poser des questions personnelles ce n'est pas le alors la question de Safi et Toufal on ne fait pas ce qu'on appelle le gain usuraire c'est le fait d'emprunter à condition que l'on rende plus cher plus que ce qu'on a emprunté ou alors de prêter à condition qu'on se fasse rembourser non seulement le prêt mais de l'argent en plus ça ça s'appelle le gain usuraire et c'est interdit c'est un grand péché mashaAllah alors il y a des questions elles ont déjà été posées dans les cours précédents je vais les sauter je les saute 21h28 allez hop on remonte à 21h28 connaissez-vous des imams non excuse-moi connaissez-vous des mosquées en Ile-de-France qui mettent des contacts de jeunes avec leur mahram bien sûr qui ont des difficultés pour quelqu'un qu'ils se marient non je ne connais pas je suis désolé qu'Allah te facilite dans tes projets et dans tes souhaits quelqu'un demande si la personne nous rembourse une somme supérieure sans qu'on lui ait demandé doit-on refuser non tu n'es pas obligé de refuser parce que ça n'était pas dans la condition de départ toi tu lui as prêté pour qu'il te rende le même argent et lui en fait Dieu dit dans le Qur'an quelqu'un qui te fait du bien qui agit en bien envers toi tu agis en bien envers lui donc lui pour te remercier du bien que tu lui as fait en lui prêtant de l'argent il a le souhait il a envie de te donner encore plus donc c'est c'est comme s'il te il te faisait cadeau du surplus c'était pas dans les conditions de départ donc tu as le droit de prendre cet argent bon et là on a dépassé les 21h30 on a fait une heure et demie on s'arrête alors je cherche des questions mais je retombe sur les mêmes quelqu'un a dit je suis maliquite est-ce que cela m'empêche de vous suivre ou je peux quand même suivre vos enseignements alors si tu veux appliquer le madame maliquite pour ce qui est de la purification et la prière tu vas rester sur ce que tu as appris dans la purification et la prière dans les lois de la jurisprudence mais les cours sur la croyance musulmane ce sont les mêmes que ce soit le fiqh maliquite ou le shafirite c'est la même croyance tout comme chez les autres écoles quel que soit le madame en fait la croyance de ahl sunnah c'est la même donc les cours sur la croyance sur les histoires des prophètes sur les jardins des vertueux les explications de hadith sur l'histoire du voyage l'octurne et de l'ascension tout ça tu peux prendre mais après dans la pratique des actes d'adoration comme la purification et la prière tu peux rester dans le mazhab que tu as appris depuis ta jeunesse ok on va s'arrêter là ah il y a quelqu'un qui a dit en ce moment j'ai mon oncle avec ses collègues qui me dit de suivre que le coran pourriez-vous s'il vous plaît nous faire un cours sur les pseudo coranistes sachez que ça c'est grave ce qu'ils font et c'est faux quelqu'un qui ne suit pas le prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas musulman Allah dit dans le coran donc le coran ordonne de suivre le prophète muhammad ce verset signifie dit si vous aimez Allah alors suivez moi donc suivez muhammad sallallahu alayhi wa sallam et vous serez agréé par Allah et Allah dit dans le coran c'est à dire que le prophète ne prononce rien sous l'effet de la passion tout ce qu'il lui dit tout ce qu'il nous dit tout ce qu'il nous enseigne c'est par révélation c'est une révélation qu'il reçoit donc quelqu'un qui dit moi je rejette tous les hadiths du prophète toute la sunnah du prophète je ne prends que le coran celui-là en réalité il ne suit pas le coran et donc il n'est pas musulman faites très attention à ce nouveau courant là c'est une mode et ils sont aidés par je ne sais qui pour détruire l'islam de l'intérieur eux les réformistes et tout ça là faites bien attention alors quelqu'un a dit je voudrais bien des cours sur le hadith je t'invite à assister à écouter les cours de la playlist les jardins des vertus quelqu'un a dit est-ce que la chaîne arabe simplement a l'ensemble des cours essentiels pour apprendre à lire à écrire on les fait au fur et à mesure là on en est au 14ème cours on a commencé donc il y a à peu près 14 semaines vous voyez à peu près et on avance petit à petit on est encore en train d'apprendre les lettres avec les mots la lecture les voyelles les voyelles longues les voyelles courtes prochain cours ça sera sur la Shadda et on avancera Inch'Allah j'espère qu'on terminera l'apprentissage des lettres et donc des mots qui vont avec avant Ramadan j'espère si on peut Inch'Allah quelqu'un a dit je n'arrive pas à mémoriser le Qur'an par coeur alors est-ce que tu veux une superbe méthode pour mémoriser le Qur'an par coeur vraiment une méthode magnifique Masha'Allah mais elle est vraiment vraiment magnifique est-ce que ça t'intéresse pour mémoriser le Qur'an par coeur Inch'Allah la suite au prochain épisode Barakallah 1. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 10. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 16. وارزقنا ذرية صالحة يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.